des hébergements touristiques. Mais qu'elles vont garder toute leur ambiance puis leur décor de l'année de leur construction. Les élections municipales au Nouveau-Brunswick arrivent à grands pas et à Schipagan, les élus mènent une campagne active sur le terrain. Votre TVA Nouvelles commence maintenant. Bon début de soirée. C'est en Gaspésie où l'on retrouve l'usine qui a émis le plus de gaz à effet de serre en 2021. La cimenterie Mécanisme de Port-Daniel-Gascon arrive au sommet du palmarès des entreprises polluantes du Québec. Patrick, ce n'est pourtant pas ce qu'avait affirmé pourtant la compagnie il y a quelques années. Non, et on se souvient, en 2014, la porte-parole de l'époque avait déclaré qu'il était faux de prétendre que la cimenterie serait dans la liste des plus grands pollueurs de la province. Pourtant, le temps lui a donné tort et le pire scénario est à venir. En 2021, la cimenterie de Port-Daniel a émis plus de 1,4 million de tonnes de gaz à effet de serre. Elle dépasse ainsi de plus de 200 000 tonnes de GES, le deuxième plus grand pollueur en la matière, soit la raffinerie Jean-Gaulin à Lévis. En ce moment, la cimenterie émet presque 6 % des émissions industrielles du Québec. À elle seule, elle émet une fois et demie tout le transport aérien du territoire du Québec. Puis c'est à peu près 5 % de... c'est équivalent à à peu près 5 % du transport routier. Bien que cette nomenclature de l'environnementaliste ait de quoi à étonner, ces données ne sont pas encore coulées dans le béton, puisque la cimenterie, inaugurée en 2017, n'a toujours pas atteint son plein rendement. On sait que la trajectoire de la cimenterie à pleine capacité, c'est plutôt 2 millions de tonnes de GES vers quoi on s'en va. Et puis ce qu'on sait du reportage de TVA Nouvelles aujourd'hui, c'est qu'on planifie du côté de la direction de la cimenterie atteindre la pleine capacité de production autour de 2027. Depuis 2019, la cimenterie Mécanis augmente ses émissions d'environ 200 000 tonnes chaque année. Bien que ce chiffre puisse sembler préoccupant, la santé publique tient à rassurer la population. Mais il y a un mai. Le CO2 lui-même, pour la santé humaine, pas dans les concentrations qui vont se retrouver dans l'atmosphère, mais ça cause le réchauffement climatique, fait que ça va accélérer l'érosion, les vagues de chaleur, tous les aléas, la migration des vecteurs de maladies comme les tiques. Appelé à commenter, appelé à commenter la situation, le maire de la municipalité a décliné notre demande d'entrevue. Rappelons en terminant que l'usine a reçu 5 avis de non-conformité et est toujours sous le coup d'une ordonnance du ministère de l'Environnement depuis septembre pour l'obliger à cesser d'émettre des poussières collantes et autres contaminants qui ne respectent pas les normes après avoir reçu une série de plaintes et de signalements depuis 2020. Patrick Giguère, CHAU TVA, Carleton-sur-Mer. L'exploration minière connaît un boom exponentiel en Gaspésie. Les clèmes miniers ont augmenté de 139 % sur le territoire en deux ans. Plusieurs de ces clèmes se trouvent à proximité des airs protégés, ce qui inquiète les groupes environnementalistes et des dizaines de municipalités. Ils souhaitent que le gouvernement modifie la loi sur les mines pour interdire le « free mining » et pour protéger davantage les milieux naturels. L'augmentation des demandes dans ce domaine concorde avec le plan québécois des valorisations des matières, des minéraux critiques et stratégiques qui a été établi en 2020. Les prix des minerais sont à la hausse et le sous-sol gaspésien est riche de cuivre et d'or, notamment. Les compagnies minières peuvent aller sur une interface en ligne, payer 40 $ puis cléminer n'importe quelle partie du territoire qui est disponible sans consulter les citoyens, sans consulter les municipalités. Et ça, ça doit arrêter. On doit mettre un moratoire sur les clés miniers et changer la loi sur les mines pour que ce soit plus possible. La Pointe-Duty de New Richmond veut faire renaître cinq maisons centenaires et les convertir en hébergement touristique. Pour ce faire, le site patrimonial compte investir plus de 400 000 $ pour remettre les bâtiments dans leur état d'origine. Félix Côté. C'est un soulagement, mais en même temps, c'est un défi. Le site patrimonial de la Pointe-Duty a finalement trouvé le moyen de joindre l'utile à l'agréable pour sauver cinq maisons centenaires. C'est de restaurer les cinq vieilles maisons, maisons ancestrales qu'on a, pour pouvoir les louer comme hébergement touristique en contexte historique. Le projet de rénovation est évalué à 400 000 $, mais on anticipe déjà des dépassements de coûts. Pour le moment, un financement de 395 000 $ a été amassé, notamment avec l'aide de la Ville de New Richmond et la MRC. Une demande a aussi été faite à Investissement Québec. Il faut comprendre qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Dès que Canada a mis 100 000 $ aussi d'aide financière, le mouvement Desjardins, c'est un projet qui était intéressant. Les prix des matériaux ont monté, les prix des contracteurs. Alors il y a des choses qu'on ne pouvait vraiment pas prévoir. Et puis ça fait qu'on va avoir un dépassement de coûts. Le défi principal de la mise à niveau consiste à conjuguer l'adaptation des bâtiments pour l'hébergement touristique tout en conservant l'aspect patrimonial d'origine. Un compromis nécessaire entre la préservation du caractère historique des édifices et la perception de revenus. Ça, ça veut dire que les maisons vont être propres, confortables, mais qu'elles vont garder toute leur ambiance, puis leur décor de l'année de leur construction. La Pointe d'Oti est un site patrimonial très important pour l'histoire de la Gaspésie. Il regroupe quatre cultures qui ont habité sur les territoires à différentes époques. Dans le fond, c'est un musée patrimonial qui est unique en Gaspésie parce que ça représente des maisons qui touchaient à chacune des principales cultures gaspésiennes. Et puis aujourd'hui, ces maisons, si elles ne sont pas réhabitées d'une façon comme d'une autre, on risque de les perdre. Alors c'est une excellente idée que de leur donner une seconde vie. Le projet devrait arriver à terme vers la fin 2023 dans le meilleur des cas. D'ici là, deux maisons sont déjà accessibles à la location. Félix Côté, CHAU-TVA, à New Richmond. Une chicane dans une résidence de la rue Chaleur a dégénéré à Pointe-à-la-Croix et a fait un blessé grave vendredi en début de soirée. Selon nos informations, un homme de 71 ans a été poignardé au moins une reprise. Malgré des blessures importantes, sa vie est hors de danger. Les motifs du conflit ainsi que le lien entre la victime et l'agresseur présumé ne sont toujours pas connus. En lien avec cette affaire, Jonathan Ray, 39 ans, a été arrêté et fait face à deux chefs d'accusation, dont Voix de fait grave et Voix de fait, alors qu'il utilisait une arme. La couronne s'est objectée à la remise en liberté de l'accusé, qui a une longue feuille de route en matière criminelle depuis une vingtaine d'années. Ray, qui demeure détenu, reviendra lundi pour la suite des procédures judiciaires. La cause du présumé meurtrier de Scott Devrault est ajournée jusqu'au 19 décembre. L'avocate de Nathan Mead a présenté cette demande ce matin au palais du justice de Campbellton afin d'avoir un délai supplémentaire pour prendre connaissance de la preuve au dossier. L'individu de 39 ans est accusé de meurtre au second degré sur Scott Devrault le 6 novembre dernier. Le corps de la victime, également âgé de 39 ans, a été découvert derrière un cabanon d'une résidence de la route 134 à Nash Creek. C'est l'accusé lui-même qui avait avoué aux policiers avoir fait feu sur son ami d'enfance. Le bureau du coroner en chef au Nouveau-Brunswick enquêtera sur la mort d'un homme survenu dans une école de Bathurst. Sylvain Saint-Pierre est décédé à la suite de blessures subies dans le cadre de son travail le 12 avril 2019. Il était réparateur d'entretien pour les écoles de la région Chaleur. Il est tombé du doigt de l'école Cité de l'Amitié alors qu'il effectuait les travaux. Le coroner et les membres d'un jury entendront les témoignages de personnes sommées à comparaître afin de préciser des faits liés au décès. Les audiences se tiendront du 5 au 9 décembre au palais du 6 de Bathurst. Le jury pourra formuler des recommandations visant à prévenir d'autres décès dans des circonstances similaires dans l'avenir. Ici Louis-Philippe Morin. Trois candidats se font la lutte pour le poste de maire dans la nouvelle entité de Chipagan. Les défis seront nombreux pour le prochain élu de la région. Les détails après la pause. La société a changé et la maison Marc-André Rioux a évolué avec elle pour simplifier les formalités liées au décès d'un proche. Nous vous aidons à traverser cette épreuve le plus sereinement possible en vous offrant l'écoute et le soutien d'une équipe dévouée et bienveillante, respectueuse de vos souhaits, de vos rites et de vos convictions. Renommée pour son approche délicate et compréhensive, ses aménagements dignes et élégants et son dévouement professionnel, la maison Marc-André Rioux, une signature familiale qui inspire confiance depuis 1945. Pour un temps limité, obtenez un accès gratuit au Spa Nordique à l'achat d'une carte cadeau de 150 $ et plus jusqu'au 23 décembre. Univers Spa Nordique. Offrez-vous la détente que vous méritez. Sous-titrage Société Radio-Canada Produit à l'odeur légère et durable et sans parfum fort ni colorant. Enfin, un parfum léger qui dure toute la journée. Downy Light. Avec la méthode Milton Erickson, vous pouvez atteindre plus facilement votre inconscient afin de changer ses comportements que vous considérez néfastes pour vous. Je reconnais que le mot « hypnose » peut apporter chez vous une forme de peur, de perdre le contrôle. C'est tout à fait le contraire. Vous prenez le contrôle sur votre inconscient. Vous devenez le maître de vos changements. La course à la mairie bat son plein dans la municipalité de Chipagan. Si le maire actuel souhaite rassembler pour construire l'avenir, une autre candidate désire répondre à l'incertitude qui entoure ces élections historiques. Il vous fait répondre. La population de la prochaine entité de Chipagan doublera. La Ville le réunira, entre autres, le goulet Inkerman et Évangéline et passera de 2500 à Saint-Milan. Les candidats pour le titre de premier citoyen de Chipagan ont des expériences variées, mais bien adaptées pour le poste à occuper. Moi, je suis assez nouvelle en politique. Avant ça, j'étais journaliste, mais je ne suis pas nouvelle dans les affaires municipales. Il faut dire que ça fait 12 ans que je suis en politique municipale, donc j'ai une bonne connaissance des dossiers de la municipalité de la ville de Chipagan et des régions avoisinantes. Pour l'un, le principal enjeu est de réunir tout le monde autour de la table. Mais pour l'autre, c'est de répondre à l'incertitude provoquée par ces élections. Il faut aller rencontrer les citoyens dans chacune des communautés, voir c'est quoi leurs besoins et ensuite, collectivement, voir de quelle façon on peut arriver à mettre ces besoins-là en opération. On ne sait pas à quoi s'attendre, OK? Puis j'entends beaucoup d'incertitudes. Bien, on n'a pas eu le choix. Ça a été un peu forcé. J'entends toutes sortes de choses comme ça. Bien des dossiers préoccupent ceux qui ont posé leur candidature. On pense d'abord au projet qui touche la mobilité. Si on pense, par exemple, au pont Lamec-Chipagan, ça nous touche, nous. On a des services à Lamec. Il faut s'assurer que ce projet-là, ça aboutisse. Il y a aussi les enjeux de logement, comme partout. Priorité, je pense que c'est le logement abordable et économique. Je pense que nos citoyens ont besoin d'avoir un logement qui descend, qui répond à leur portefeuille. Malgré nos nombreux messages, le troisième candidat aux élections de Chipagan, Dany Rousseau, n'a pas répondu aux demandes d'entrevue. Entre-temps, le 28 novembre est bien inscrit à l'agenda de tous. C'est pour ça que je me présente cette fois-ci, parce que je pense que c'est un point tournant, c'est un moment historique, puis il faut prendre ça aussi au sérieux. Je le vois un avenir prospère. Comme je l'ai dit, une des communautés a un potentiel de développement énorme, tant touristique, culturel, économique. Donc, il suffit juste de mettre les bonnes personnes autour de la bonne table. Louis-Philippe Morin, CHAU TVA, Chipagan. Après avoir essuie une pluie de critiques concernant sa nomination au comité sur la révision de la loi sur les langues officielles, le ministre de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick, Chris Austin, a répondu à ses détracteurs. Lors d'un point de presse qui a lieu à l'Assemblée législative la semaine dernière, le ministre s'est dit ouvert au dialogue avec tous les organismes francophones qui l'attaquent. Il a expliqué sa position entourant de la polémique qui fait rage ces jours-ci à son égard. Le Parti québécois se dit maintenant prêt à prendre un pas de recul et revoir ses demandes à la baisse en vue de la prochaine session parlementaire. Rappelons que la formation dirigée par Paul-Saint-Pierre Plamondon avait fait des demandes jugées gourmandes par plusieurs observateurs politiques. Le PQ souhaitait que le député de Matane-Mattapédia, Pascal Bérubé, guérite du poste de leader du troisième groupe d'opposition en Chambre, mais se dit prêt à retirer cette demande si la négociation peut se conclure. Rappelons que le Parti québécois exige un budget annuel de fonctionnement de 800 000 $ et la garantie de pouvoir poser une question par jour. La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie a reçu une somme de 280 000 $ de la part de Développement économique Canada. Grâce à ce financement, le centre situé à Grande-Rivière bénéficiera d'équipements qui permettront de procéder à un triage automatisé et numérique. Cette opération va éviter la tâche ardue de triage manuel et le centre pourra donc affecter les employés à d'autres occupations. Pour la Régie, il s'agit d'un rattrapage technologique intéressant qui rend les installations plus efficaces. Première phase, il va être programmé pour trier le plastique 2, le papier puis le verre. Il va y avoir une première séquence et c'est ça qui va être trié. Après ça, le reste de la matière va revenir. Et là, phase 2, ça va trier du carton, du plastique 1 puis une autre matière. Et c'est comme ça que ça va rouler jusqu'à ce qu'on ait épuisé le lot de matières à trier. Michel, à quelques semaines du temps des Fêtes, les éditions Gladius se proposent de nouveaux jeux, dont plusieurs qui mettent à l'épreuve nos talents artistiques. En fait, c'est presque devenu une tradition, Jean-Philippe, pour l'entreprise de divertissement, de mettre en marche à cette période de l'année des concepts novateurs pensés développés par des talents québécois. Et parmi les incontournables de la saison, on retrouve entre autres les versions actualisées de la pyramide du Pharaon et de 10 mois qui permettent aux participants de développer leur esprit d'analyse et d'exposer leur personnalité. La collection Top 100, pour sa part, teste les connaissances des joueurs dans différentes catégories, notamment en lien avec des personnages fictifs, soit au cinéma ou à la télévision, alors que Super Échange de cadeaux forcera vos invités à chanter, mimer ou danser. La grande force de Gladius, c'est vraiment de concevoir, de fabriquer des jeux 100 % Québec et surtout d'écouter ce qui est populaire chez nous. Quelles sont les émissions radio, les émissions télé que les gens regardent? Ça fait que ça, réellement, ça nous démarque de par notre vouloir aussi de concevoir, de dessiner, de fabriquer, de traduire, d'adapter aussi nos jeux au Québec. D'ailleurs, Michel, plusieurs de ces créations ont été inspirées par des déclinaisons télé. Depuis les débuts de la marque en 1996, plusieurs concepts télévisés ont été adaptés. En jeu de société, on n'a qu'à penser à la guerre des claves, paquets voleurs, silence on joue, on connaît la chanson, la classe de cinquième ou le cirque. La plupart de ces adaptations, Jean-Philippe, sont assez récentes. D'autres, popularisées dans les années 80, ont subi une cure de jeunesse, ce qui fait qu'elles sont encore très populaires aujourd'hui. Vous avez toute la panoplie des « Fais-moi un mime », « Fais-moi un dessin », les jeux de toc qu'on a réinventés cette année aussi, qui font partie de la culture au Québec. Les jeux de toc partout au Québec, dans toutes les régions, tout le monde joue un peu avec ses propres règlements. À faire attention, des fois, on peut chicaner un peu, ça crée beaucoup d'émotions. Mais c'est assurément le rendez-vous de 18h30 en semaine sur les ondes de TVA qui est le plus apprécié tant à la télé que sur la table, puisque les amateurs de bluff ont depuis bientôt 10 ans la chance d'avoir différentes versions du quiz animé par Guy Jodouin. Le plus grand des classiques qui est en train de laisser sa trace, c'est vraiment les jeux de tricheurs. Je pense qu'on en a encore quatre ou cinq différents. Tricheurs juniors, mini-tricheurs, le tricheur club des maîtres. C'est vraiment un record québécois en durée, en quantité et en variété de jeux. À la météo, Francis, on va devoir encore sortir la pile qu'il y aura encore de neige. Exactement, Jean-Philippe, la neige intermittente et les averses de neige vont débuter tôt ce soir. Il y aura de petites accumulations et un secteur en aura plus que les autres. Lesquels? Les détails dans quelques instants. Chez Caraket Home Hardware, aucun souci, car vous retrouverez un vaste choix d'armoires et de comptoirs de cuisine de fabrication canadienne élégante et de qualité. Que vous rénoviez ou pour une nouvelle demeure ou un chalet, obtenez un look de rêve en choisissant le matériau, la couleur et le style que vous désirez avec une finition de qualité supérieure. Estimation, livraison de vos armoires et installations professionnelles disponibles. Chef de file dans le domaine des armoires et de comptoirs de cuisine, passez-nous voir et comparez chez Caraket Home Hardware. Chaussures orthèse maigras, fête son 67e anniversaire. Après plus d'un demi-siècle à votre service, nous tenons en vous remercier de votre confiance et fidélité. Jusqu'au samedi 26 novembre, nous payons la taxe pour vous sur les bottes d'hiver et les sacs à main. C'est le temps d'économiser avant Noël. Taxes payées sur bottes d'hiver et les sacs à main en magasin dans nos trois succursales situées à Tracadie, Caraket et Bathurst. Chaussures orthèse maigras, à votre service depuis 67 ans, vous dit merci. Du 16 au 30 novembre, à la bijouterie Air Savard, économisez les taxes sur tous vos achats juste à temps pour Noël. Préparez-vous, ça arrive vite. Pour de superbes cadeaux, pensez Bijouterie Air Savard. Une seule adresse en haut de la côte, au 488 rue La Fontaine-Rivière-du-Loup. Grâce à Gia Saint-Pierre-et-Fils, l'hiver ne sera pas synonyme de froid, mais bien de douillet. Nos vêtements et manteaux vous promettent le grand confort dans toutes vos activités et avec style. Un seul endroit, Gia Saint-Pierre-et-Fils, votre boutique sport-excellence à Tébiscouata sur le lac. Le lien le plus court entre les deux rives, c'est la traverse Rivière-du-Loup-Saint-Simeon. Prenez-le large, relaxez dans notre grand salon. Jusqu'au 4 décembre, profitez de trois traversées quotidiennes de chacune des rives. Piétons, faites le plein d'air pur avec un aller-retour sans débarquement ou avec retour dans la même journée pour seulement 26 $. C'est automne, sortez chez vous avec la traverse Rivière-du-Loup-Saint-Simeon. Consultez l'horaire au traverserdl.com et suivez-nous sur Facebook. Wow! C'est pas un sandwich ça! Personne n'y a parlé des bols? Non. Du steak assaisonné, du riz, des avocats et de la sauce chipotle. Yes! Pendant du lunch! OK. Il y a du nouveau chez Boloué. Coupé! Il y a du nouveau chez Subway. Mangez prêt! Humano, c'est des vins vrais et respectueux de la nature. Des beaux moments spontanés, des faux rires, des grandes conversations, du sacré bon monde. Humano, des vins judicieusement savoureux. Du studio qui a créé les nouveaux héros. Notre mission est dangereuse. Où sommes-nous exactement? Découvrez les créatures étranges. Avalonia, un monde étrange. Touche pas à ça. Hé, ne touche pas au bouton! Frédéric ferait n'importe quoi pour sa fille. Même la partie arrière d'une licorne. Heureusement, la partie avant, laver son chandail avec Game. Ah! L'incroyable parfum du détergent lessive Game. Au sport, le Titan d'Acadibathe s'est incliné 4 à 3 contre Rimouski hier dans un match qui s'est terminé en prolongation. C'est Julien Bélan, l'attaquant de l'Océanique, qui a tranché le débat en début de quatrième période au centre Casey Irving. Une autre fois, Riley Kidney s'est distingué pour les hommes en rouge en marquant un but et en contribuant à un autre. L'équipe de Gordy Dwyer est toujours au huitième rang de l'Association Est. Le Titan sera de retour à l'action jeudi, alors que l'équipe se retrouvera à Charlottetown pour y affronter les Islanders. Pour leur part, les Tigres de Campbellton sortent du dernier week-end d'activité dans la Ligue junior à des Maritimes avec un dossier d'une victoire et une défaite. L'équipe de Charles Blanc a d'abord emporté les honneurs samedi en battant les Timberwolves de Miramichi au compte de 4 à 3. Dans ce match, Dawson Stairs et son coéquipier Jake Kyle ont tous deux récolté trois points. Puis dimanche, devant 670 spectateurs, les Tigres se sont inclinés 3-0 à domicile devant les Rapides de Grands Sceaux. Les Tigres joueront leur prochain match vendredi à domicile contre l'équipe avec qui ils partagent le premier rang, les Western Capitals de Summerside. Offrez le cadeau d'une vie unique et personnalisée à la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière. Alors, Française, on peut dire que certains secteurs y ont goûté avec la neige qui est tombée en fin de semaine. Exactement. Et là, particulièrement sur les secteurs allant de Grande-Vallée à Gaspé qui ont reçu entre 20 et 40 cm. Pour Gaspé, c'est 34 cm qui sont tombés sur vos secteurs. Merci à nos auditeurs pour les photos prises aujourd'hui sur Gaspé et Murdochville, où on voit que vous êtes les deux pieds dans l'hiver. Alors là, je ne veux pas vous décourager, mais on attend encore de petites accumulations pour les prochaines heures. Alors, on prépare notre dos en conséquence, car ce soir, il y aura encore de la neige et même des averses de neige sur certains secteurs, comme on peut le voir au tableau. Donc, demain, on sort l'appel parce qu'il va y avoir une accumulation de 2 cm, notamment sur la baie des Chaleurs, Gaspé et sur la péninsule acadienne. Elles seront de plus en plus importantes, en fait, sur les îles de la Madeleine jusqu'à 4 cm. Ce sera venteux sur l'archipel aussi avec des pointes à 50 km heure. Et sur les secteurs de la Gaspésie, on monte quand même le chauffage, car ce soir, on attend un refroidissement éolien, alors ça va être quand même assez saisissant jusqu'à moins 14 degrés. Donc, demain, la neige intermittente va cesser en avant-midi sur l'ensemble des secteurs. Donc, sur l'archipel, on conserve quand même une faible possibilité d'averse de neige, mais ça devrait diminuer au cours de l'après-midi. Il y aura aussi des vents, donc des vents nord-ouest-ouest sur la baie des Chaleurs avec des rapages jusqu'à 50 km heure et sur l'archipel, les pointes pour atteindre jusqu'à 60 km heure le matin. Alors, sur la péninsule acadienne de votre côté, bien, les vents seront moins importants. Alors, ce sera quand même frisqué, on s'habille chaudement et en conséquence. Maintenant, on regarde le long terme sur la baie des Chaleurs. On voit une belle séquence de luminosité jusqu'à jeudi, averse de neige vendredi. Alors, on en profite. Le samedi, ça revient en alternance et ça se poursuit de plus belle dimanche. Maintenant, sur Gaspé, bien, ce sera en alternance pour vous mercredi, jeudi, pleine luminosité. Alors qu'on débute le week-end et ça se poursuit jusqu'à samedi avec des accumulations de neige et vous conservez 60 %. Sur la péninsule acadienne, même chose, luminosité à son plein jusqu'à jeudi. Vendredi, bien, c'est de la neige. Samedi, bien, ce sera en alternance avec des possibilités d'averse de neige. Et pour terminer, sur les Îles-de-la-Madeleine, de la neige samedi. Et bien, vous allez voyer un temps gris quand même jusqu'à dimanche. On va profiter de jeudi. Merci, Francis, pour ces détails. Je vous en prie. Bonne soirée, au revoir. Alors voilà, c'est complet pour nous pour ce soir. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain midi. Bonne soirée, au revoir. Venez pas! De Disney. La famille Gled vient d'atterrir dans un monde très étrange. Non! Étonne! Est-ce que ça va? Je parlais à mon fils! De Disney à Bologna, à un monde étrange. On s'est seulement mercredi. C'est le solde du Vendredi fou sur la boutique en ligne jeumagazine.ca. Obtenez jusqu'à 75% de rabais à l'achat ou à l'abonnement à vos titres préférés. Actualité, cuisine, mode, déco, jeunesse. De gros rabais pour un temps limité à jeumagazine.ca. Le monde à l'envers. Ils sont en feu! L'émission qui suit toute l'actualité en direct. Ça, c'est zip, ça, c'est des zips. Des débats. Il faut tout remplacer les gens. Des réactions à vivre. Bon, ça, moi, je trouve ça ignoble. Animé par Stéphane Bureau. C'est intéressant. Qui aborde de front les sujets chauds de l'heure. Est-ce que le système de justice... C'est épouvantable!